Retour sur les parallèles avec Ivan Ivankov, celui qui avait créé une certaine sensation à Brisbane l'année dernière en devenant champion du monde, et puis qui a été un peu en demi-teinte dans ce championnat du monde au Japon, un an après. C'est assez étonnant. Double arrière groupé dans les barres. Le grand tour est lit. Il va se sauter, sorti des barres. Pour vous donner une... L'alte au-dessus. Oui, je dirais quelque chose après. Double carpe. Voilà. Ivan Ivankov qui réussit un bon mouvement comparativement à celui qu'il nous avait présenté lors du concours général. Et pour vous donner ou vous situer la valeur de la place de Patrice Casimir, qui a terminé 15e du concours général, et bien derrière lui, il y a du beau monde, avec notamment ce champion du monde 94 en Australie, Ivan Ivankov. C'est dire si désormais Casimir et les gymnastes français en général sont performants, parce qu'on ne peut pas dire que 15e d'un championnat du monde, ce n'est pas beaucoup par rapport à d'autres places réalisées dans d'autres disciplines sportives. Mais lorsque vous avez derrière vous, et bien certains suppôts-là, un Sharipov, un Ivankov, un Karbonenko, et les Américains, et bien on peut dire que la 15e place de Casimir est de très haute tenue. Oui, c'est la meilleure performance française sur le concours individuel depuis bien longtemps.